Musique J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui traiter la section 2 du chapitre 6, gestion financière, qui va porter sur le financement du cycle d'exploitation. En effet, l'analyse du besoin de financement a pour objet de porter un jugement sur le cycle d'exploitation de l'entreprise à court terme. A cet égard, nous allons étudier dans un premier lieu le besoin en fonds de roulement. Ensuite, on va essayer de voir quelles sont les sources de financement de ce besoin en fonds de roulement. On va commencer par la première partie, le besoin en fonds de roulement. Pour pouvoir analyser le besoin en fonds de roulement, il faut tout d'abord expliquer c'est quoi un cycle d'exploitation. En effet, le cycle d'exploitation comprend toutes les opérations que l'entreprise réalise dans le cadre de son activité. Le cycle débute lorsque les matières premières, fournitures ou marchandises entrent dans l'entreprise jusqu'à ce que les produits finis et les marchandises soient vendus et encaissés. Donc, ces différentes opérations, ces mouvements, achats, ventes, paiements, stockages vont générer bien sûr des flux. Alors, ces flux peuvent être des flux monétaires, c'est-à-dire des entrées et des sorties de monnaie. Ces flux monétaires sont la contrepartie des flux réels, c'est-à-dire par exemple travail du personnel, entrée ou sortie de biens et de services. Donc, on sait que l'activité de l'entreprise peut être commerciale ou industrielle. On va voir tout d'abord le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Donc, c'est l'ensemble des opérations et traitements effectués depuis l'achat de marchandises en passant par le stockage, puis la vente et l'encaissement des ventes. Donc, les phases du cycle d'exploitation, donc le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale est un peu court. Donc, on achète les marchandises, on passe la commande, on reçoit la marchandise et on paye le fournisseur. Après, on stocke ces marchandises pour par la suite les vendre et encaisser ces ventes. Alors, on peut schématiser ce cycle. Là, on a l'entreprise, ici on a le fournisseur, ses clients et on va dire la banque. Alors, l'entreprise tout d'abord achète les marchandises auprès de son fournisseur. Bien sûr, cet achat va générer un décaissement d'argent. Par la suite, elle va stocker ses marchandises dans son magasin de stockage pour, bien sûr, les vendre à ses clients. Ces clients vont, bien sûr, payer l'entreprise, ce qui va générer un encaissement d'argent. Donc, l'entreprise, vous voyez, là l'encaissement est supérieur au décaissement pour que l'entreprise réalise, bien sûr, un bénéfice. Donc, vous voyez là les mouvements en haut, achat, stockage, vente, ce sont des flux réels, alors que les encaissements et les décaissements, ce sont des flux monétaires. Donc, pour une entreprise industrielle, le cycle est un tout petit peu plus lent. Donc, le cycle d'exploitation consiste, pour une entreprise industrielle, en l'achat de matières premières qui sont transformées puis vendues en tant que produits finis et, bien sûr, qui vont générer par la suite des encaissements. Donc, les phases du cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle, on a l'achat des matières premières et consommables, la fabrication et la transformation des matières premières en produits finis, le stockage des produits finis et puis la vente des produits finis et l'encaissement de ces ventes. Donc, de la même manière, on va essayer de schématiser le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. On a le fournisseur, le stock de matières premières, l'usine ou, bien sûr, là où on va transformer les produits finis, le stockage des produits finis, les clients et la banque. Donc, l'entreprise achète les matières premières qui vont générer des décaissements. Elle va par la suite stocker ces matières premières qui seront par la suite transformées puis stockées. Donc, on a un stockage de produits finis et par la suite, on va les vendre aux clients et ces clients vont, bien sûr, nous payer. Donc, on aura un encaissement d'argent. Donc, de la même manière, là, on a achat, stockage, production et vente, ce sont les flux réels. Les encaissements et les décaissements représentent les flux monétaires. Pour mieux expliquer cette partie, donc, ces mouvements, si vous voulez, vont générer des besoins de financement et on a besoin aussi de ressources de financement. Donc, les ressources de financement à la disposition de l'entreprise, généralement, ce sont les délais de paiement accordés par les fournisseurs. Par contre, pour les besoins, on a le besoin des stocks de biens, la fabrication des produits finis, le stock de produits finis et enfin, le délai de paiement accordé aux clients. Donc, on va essayer de présenter ce cycle sous forme d'axe du temps. Donc, l'entreprise achète la matière première. En général, lorsqu'elle achète la matière première, elle l'achète à crédit. Donc, le fournisseur lui accorde un délai de paiement qu'on va noter par D4. Cet achat, bien sûr, de matières premières sera, ces matières premières plutôt seront par la suite stockées et ce stockage va durer une certaine période. Par la suite, on va transformer ces matières premières en produits finis et, bien sûr, cette transformation dure une certaine période qu'on va noter D2. Ensuite, on va stocker ces produits finis et la durée de stockage, bien sûr, on va la noter par D3. L'entreprise reçoit une commande, donc elle va vendre ses produits finis. En général, l'entreprise, elle vend à crédit, donc ce qui va créer un délai crédit client qu'on va noter par D5. Donc, on a ici la naissance d'une créance. Donc, et bien sûr, à la fin, on a l'encaissement de cette créance. À un certain moment, on doit payer notre fournisseur. Donc, il y a le décaissement lié au crédit fournisseur. Donc, par là, on a les flux réels et, bien sûr, là où on a des encaissements et des caissements, on aura des flux financiers ou monétaires. Donc, la durée qui sépare le moment de l'achat au moment de l'encaissement de la créance représente notre besoin d'exploitation ou, on peut le nommer aussi, durée du cycle d'exploitation. Donc, ça sera D1 plus D2 plus D3 plus D5. Alors, là, on remarque que l'entreprise, normalement, pour financer son besoin d'exploitation, elle a besoin d'argent. Donc, elle va le financer grâce aux encaissements liés à ses créances. Malheureusement, il y a le moment du règlement du fournisseur et l'encaissement est encore plus loin. Donc, on remarque qu'il y a un décalage entre les encaissements et les décaissements, ce qui va constituer notre besoin en fond de roulement en nombre de jours. Donc, pour calculer ce besoin en fond de roulement, il suffit de diminuer de notre besoin d'exploitation la ressource d'exploitation. Donc, on aura D1 plus D2 plus D3 plus D5, de laquelle, bien sûr, on va retrancher la durée D4. Donc, D1 plus D2 plus D3 plus D5 moins D4 pour obtenir notre besoin en fond de roulement en nombre de jours. On va récapituler. Donc, la durée du cycle d'exploitation, c'est le besoin d'exploitation. C'est D1 qui représente la durée de stockage de matières premières plus D2 qui représente la durée de la fabrication plus D3 qui représente la durée de stockage de produits finis plus D5 qui est la durée du crédit client. Pour la durée de la ressource d'exploitation, on a une seule ressource pour le moment. Donc, c'est D4 qui est la durée du crédit fournisseur. Donc, pour déterminer notre besoin à financer ou besoin en fond de roulement en nombre de jours, il suffit de retrancher du besoin d'exploitation les ressources d'exploitation. Donc, on va faire D1 plus D2 plus D3 plus D5 moins D4. Donc, ça, c'est notre besoin en fond de roulement en nombre de jours. Si on veut l'évaluer en dinar, donc le besoin en fond de roulement normatif, il est calculé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes par jour. Donc, on va essayer de multiplier le besoin en fond de roulement en nombre de jours fois le chiffre d'affaires hors taxes par jour. Donc, si par contre, on veut diminuer notre besoin en fond de roulement, quelles sont les solutions possibles. Donc, on peut agir sur trois facteurs essentiels dans le calcul du besoin en fond de roulement qui sont le délai crédit client. Donc, on peut jouer sur le délai crédit client. On va essayer de diminuer le délai crédit client pour baisser le besoin en fond de roulement en jour. Donc, on va essayer de renégocier avec le client pour réduire le délai crédit client. Mais là aussi, on va se heurter aux usages du secteur. Donc, le client, si vous lui baissez la durée, il peut partir chez le concurrent pour... Donc, il va changer d'entreprise, si vous voulez. Il va changer de fournisseur. On peut aussi jouer sur le délai crédit fournisseur. Donc, on va essayer de renégocier avec notre fournisseur pour rallonger notre ressource d'exploitation en nombre de jours. Mais là aussi, on va se heurter à la valeur moyenne du secteur. Donc, en général, les fournisseurs se mettent d'accord sur une moyenne de délai crédit fournisseur. On peut aussi jouer sur le délai de stockage ou la durée de stockage en augmentant la rotation des stocks. Mais là, on va risquer, bien sûr, la rupture de stock. Donc, c'est un risque car le stock est là pour assurer le bon déroulement de la production sans rupture. Donc, là, on peut trouver une autre solution. Donc, on peut chercher un partenaire, un fournisseur partenaire avec qui, bien sûr, on va avoir une relation de partenariat. Donc, un fournisseur fiable assurant des délais de livraison court peut être le partenaire idéal. Alors, on va essayer de traiter l'activité suivante tirée du bac 2010, session principale. Donc, la société Ribat vous demande pour compléter le dossier de financement de calculer le besoin en fonds de roulement. Pour cela, les renseignements sur l'exploitation sont rassemblés dans le schéma suivant. Donc, vous avez là le schéma du cycle d'exploitation de cette entreprise. Donc, la durée de stockage, la durée de production, la durée de stockage de produits finis, la durée des créances clients et la durée des créances, plutôt des dettes fournisseurs. Donc, les jours sont exprimés en chiffre d'affaires hors taxes. Donc, pour la première question, on va essayer de déterminer les besoins d'exploitation en nombre de jours. Donc, le besoin d'exploitation, vous voyez le schéma, on a dit que c'est D1 plus D2 plus D3 plus D5. Donc, on aura 10 plus 5 plus 15 plus 50, ce qui va donner un besoin d'exploitation de 80 jours de chiffre d'affaires. Donc, la deuxième question, on va essayer de déterminer les ressources d'exploitation en nombre de jours. Donc, quand on parle de ressources d'exploitation, on va parler du crédit fournisseur, c'est-à-dire D4. Donc, c'est 40 jours. Maintenant, on va essayer de déterminer le besoin en fonds de roulement, BFR en nombre de jours. Donc, on sait que le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin d'exploitation moins les ressources d'exploitation. Donc, besoin en jours moins ressources en jours. Donc, on aura 90 dinars moins 40 dinars, ce qui va donner 80 jours moins 40, c'est-à-dire 40 jours. Par la suite, on va essayer de déterminer la valeur du besoin en fonds de roulement, sachant qu'un jour de chiffre d'affaires hors TVA est estimé à 5000 dinars. Donc, le besoin en fonds de roulement en valeur est égal au besoin en fonds de roulement en jours fois chiffre d'affaires hors taxes par jour. Donc, on va multiplier 40 jours fois 5000 dinars, qui est le chiffre d'affaires hors taxes par jour. Donc, 40 fois 5000, ce qui va donner 200 000 dinars de chiffre d'affaires. Donc, la dernière question. Sachant que la trésorerie est estimée à 5 jours de vente hors TVA, déterminer le fonds de roulement en jours de chiffre d'affaires est en valeur dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires est de 5000 dinars. Donc, je rappelle, vous avez déjà vu le calcul de la trésorerie nette dans le bilan fonctionnel. Donc, la trésorerie nette est égale au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Donc, lorsqu'on va calculer la trésorerie nette en jours, ce sera le fonds de roulement en jours moins le besoin en fonds de roulement en jours. Donc, dans ce cas-là, le fonds de roulement est égal à la trésorerie nette à laquelle on va ajouter le besoin en fonds de roulement en jours. Donc, le fonds de roulement en jours, ce sera la trésorerie nette en nombre de jours, c'est-à-dire 5, plus notre besoin en fonds de roulement qu'on a déterminé dans les questions précédentes. C'est 40 jours, donc plus 40, ce qui nous fait 45 jours. Si on veut exprimer ce fonds de roulement en valeur, donc il suffit de multiplier le fonds de roulement en jours par notre chiffre d'affaires hors taxes par jour. Donc, on aura 45 fois 5000, ce qui va donner 225 000 de fonds de roulement. Alors, pour l'activité 2, tirer du bac 2016, session de contrôle, là c'est un autre genre d'exercice. On n'a pas de cycle sur l'axe de temps, donc on a les différents besoins et les ressources sous forme de tirer. Donc, par exemple, soucieux d'assurer l'équilibre financier, M. Ahmed, le gérant vous demande d'évaluer l'évolution du besoin en fonds de roulement engendré par le lancement du nouveau produit. Vous disposez des renseignements suivants relatifs au lancement du nouveau produit exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxes. Donc, là, on a les différents besoins et ressources, bien sûr, ensemble, le stockage de matières premières, de produits finis, la production, le délai crédit client, le délai crédit fournisseur, les autres besoins et les autres ressources exprimées en jours de chiffre d'affaires hors taxes. Et là, on a le chiffre d'affaires hors taxes par jour qui est de 700 dinars. Donc, premièrement, on va essayer de déterminer le besoin d'exploitation engendré par le nouveau produit. Donc, je rappelle, lorsqu'on parle de besoin, on a stockage, produits finis et matières premières, production, délai crédit client et là, on a autre besoin d'exploitation. Donc, ça sera, ça va nous donner 15 plus 30 plus 2 plus 60 plus 11, ce qui fait 118 jours. Alors, pour le calcul des ressources d'exploitation engendrées par le nouveau produit en nombre de jours, donc, de la même manière, on va rassembler ensemble les ressources. Donc, là, on a le délai crédit fournisseur qui constitue une ressource et on a autre ressource d'exploitation. Donc, on aura 40 plus 8, ce qui fait 48 jours. Là, on va déterminer notre besoin en fond de roulement. Donc, on a déterminé le besoin d'exploitation 118 jours, les ressources d'exploitation 48 jours. Il suffit de faire 118 moins 48, ce qui va donner 70 jours. Maintenant, on va essayer de calculer le besoin en fond de roulement en valeur. Ça sera besoin en fond de roulement en jour fois le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, le BFR en jour est de 70 jours qu'on va multiplier par notre chiffre d'affaires hors taxe par jour, c'est-à-dire 700. Donc, on va faire 70 fois 700 égale à 49 000 dinars. Alors, on va essayer d'aider M. Ahmed à trouver des sources de financement adéquates. Puisqu'il s'agit d'un nouveau produit, donc le lancement d'un nouveau produit, c'est, bien sûr, c'est un effet à long terme. Donc, les ressources doivent être stables. Donc, on peut faire appel à l'augmentation de capital, aux dettes financières à long terme, à des sessions d'immobilisation. C'est-à-dire, on va essayer de trouver des ressources stables. Alors, une autre activité. Donc, c'est une activité tirée du BAC 2017, session de contrôle. Pour parfaire l'analyse et avoir un aperçu du risque lié au financement de l'exploitation, M. Nébile vous demande de faire l'analyse du retour sur le besoin en fonds de roulement. Le responsable du service comptable a donc terminé le calcul des besoins et des ressources d'exploitation, exprimé en jour de chiffre d'affaires hors taxe, dont il vous fournit les résultats suivants. Donc, comme d'habitude, on vous donne les différents besoins et les différentes ressources en nombre de jours. Et on vous demande, première question, de préciser l'utilité de la détermination du besoin en fonds de roulement exprimé en nombre de jours hors taxe. Bien sûr, le besoin en fonds de roulement nous permet par la suite de faire des prévisions. Donc, déterminer les besoins en fonds de roulement nécessaires pour se procurer les ressources adaptées, pour savoir comment les financer par la suite. Et bien sûr, afin d'estimer notre fonds de roulement qui sert bien sûr à financer notre besoin en fonds de roulement. Donc, la deuxième question, déterminer le besoin exprimé, plutôt le BFR exprimé en jour de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, vous avez les différentes données. Donc, pour déterminer les besoins, on va additionner les différents stockages, le délai crédit client et les autres besoins. Donc, on aura 11,4 plus 23,6 plus 70,8 plus 10,2. Puis, on va additionner les ressources d'exploitation, délai crédit fournisseur, autres ressources et on va les retrancher de notre besoin. Donc, on va faire 40 plus 9 et après, on va faire la différence, ce qui va donner 47 jours de chiffre d'affaires. 67 jours de chiffre d'affaires, pardon. Donc, 3, indiquer au gérant les solutions envisageables pour limiter le besoin de financement, argumenter vos propositions. Donc, là, vous avez les besoins, là, vous avez les ressources. Donc, on peut jouer sur les besoins, on va essayer de les baisser, soit on va essayer de rallonger les ressources en jour. Donc, on peut accélérer la rotation des stocks. Et vous savez, lorsqu'on accélère la rotation, la durée de stockage va baisser. Ou bien réduire les délais crédit client. Donc, on va essayer de renégocier avec les clients pour baisser leur délai. Ou bien sûr, on peut jouer sur les ressources en les rallongeant. Donc, on peut renégocier avec notre fournisseur pour rallonger cette durée de crédit fournisseur. Donc, une des solutions que l'entreprise a cherchées. Donc, actuellement, les clients ne bénéficient pas d'escompte de règlement. Vous savez qu'un escampte de règlement, c'est lorsque l'entreprise accorde une réduction commerciale pour un paiement au comptant ou un paiement avant la date convenue. Donc, elle va accorder plutôt un escampte de règlement. Toutefois, face aux difficultés financières rencontrées par la société, le gérant envisage de proposer au client un escampte de règlement pour un paiement au comptant. Donc, quel est l'impact de cette proposition sur le besoin en fonds de roulement ? Donc, là, on a un escampte de règlement. Donc, les clients vont payer avant la date. Donc, le besoin va diminuer. Donc, automatiquement, il y a une diminution du besoin d'exploitation et par conséquent, une diminution de notre besoin en fonds de roulement. Donc, indiquer la diminution du besoin en fonds de roulement exprimé en jour de chiffre d'affaires hors taxe si tous les clients optent pour un règlement au comptant. Je rappelle que le délai crédit client est de 70,8 jours. Donc, si on accorde un escampte de règlement et si ces clients payent au comptant, il y aura une baisse de mon besoin en fonds de roulement de 70,8 jours. Donc, si tous les clients règlent au comptant, il n'y aura pas de créance client. Par conséquent, le besoin en fonds de roulement diminue du délai moyen de crédit client, soit 70,8 jours. environ. Alors, une fois on a étudié ce besoin en fonds de roulement, on doit chercher par la suite quelles sont les sources de financement de ce besoin. Alors, si notre besoin est permanent, il est à long terme, donc on doit le financer par des ressources stables. Par exemple, par l'augmentation du capital ou par un emprunt à long terme. Et par conséquent, par notre fonds de roulement, qui est l'excédent des ressources stables après avoir financé nos emplois stables. Si par contre, alors, notre besoin est ponctuel, on doit recourir à des ressources à court terme. Par exemple, le crédit fournisseur, l'escompte des effets. On va expliquer par la suite, c'est quoi l'escompte des effets. C'est le découvert bancaire. On peut aussi recourir à la facturage. C'est une technique de vente des créances de l'entreprise à une autre entreprise, moyennant un paiement au comptant. Bien sûr, l'entreprise qui va acheter ses créances va réduire, va diminuer de ce montant les montants de ses frais et ses gains. Alors, et on peut aussi recourir, dans des cas particuliers, à des emprunts liés au cycle d'exploitation. Alors, dans notre cours, on va se limiter à l'escompte, au découvert et à l'emprunt à court terme. Donc, c'est quoi l'escompte des effets ? Donc, l'escompte est une technique par laquelle une entreprise bénéficiaire d'un effet de commerce, une traite si vous voulez, le négocie avant son échéance auprès d'un établissement de crédit afin d'obtenir des liquidités dont le montant correspond à celui de la créance moins les agios perçus par la banque au titre du service rendu. C'est-à-dire que l'entreprise va vendre ses effets à la banque, elle va encaisser un montant avant sa date, donc elle doit payer un coût pour ce paiement avant la date qui représente ses agios. Donc, on va expliquer ça en plus détail, avec plus de détails. Donc, on a A, la valeur nominale des effets. N, c'est la durée séparant la date de négociation de la date d'échéance à laquelle on va ajouter les nombres de jours de banque. Parfois, la banque nous ajoute deux ou trois jours pour le calcul de cette durée. T, c'est le taux d'intérêt simple annuel de l'esquente. Et enfin, petit a, c'est la valeur nette ou le prix de rachat, où on l'appelle aussi le net d'esquente. C'est le montant qu'on va réellement encaisser en négociant ses effets à la banque. Et on a E, c'est le montant de l'esquente qui représente les intérêts que la banque, bien sûr, va encaisser en vous payant avant la date d'échéance. Donc, si on veut calculer le montant de l'esquente, c'est-à-dire E, on va multiplier la valeur nominale par le taux d'esquente fois le nombre de jours divisé par 36 000. Pourquoi 36 000 ? Parce que ce taux, c'est un taux annuel. Donc, on va diviser par 360 pour retrouver un taux par jour. Et les deux zéros, là, si vous avez 10 %, par exemple, vous écrivez 10. Donc, ça sera 10 sur 100. Donc, on aura 36 000. Sinon, vous pouvez écrire 0,1 et enlever deux zéros en bas. Donc, on peut le calculer en nombre de jours. On peut aussi le calculer en fonction du nombre de mois. Donc, on aura la valeur nominale fois le taux fois le nombre de mois divisé par 1 200, la même chose. Donc, T sur 12, on va trouver le taux d'intérêt mensuel. Alors, on va calculer un coût, donc le coût de l'esquente, ce que va subir l'entreprise suite à cet esquente. Donc, on aura l'intérêt qui représente l'esquente, le montant de l'esquente, plus les commissions hors-taxe. Et j'insiste sur le montant hors-taxe, car là, on parle de coût. Et on sait très bien que la TVA n'est pas un coût pour l'entreprise, puisqu'elle est récupérable par la suite. Donc, ensuite, on peut aussi calculer le net d'esquente, c'est-à-dire le prix de rachat, qui est la valeur nominale de l'effet moins l'ajout. Attention, ici, lorsqu'on va calculer l'ajout, on va prendre la commission en toute taxe comprise, puisque la banque, lorsqu'elle va nous déduire la commission, elle va la déduire en toute taxe comprise. Et enfin, pour calculer la commission TTC, il suffit de multiplier la commission hors-taxe fois 1, plus le taux de TVA, qui est actuellement de 19%. Passons maintenant au découvert bancaire. Donc, c'est quoi le découvert bancaire ? C'est une autorisation accordée par le banquier pour avoir un compte débiteur pendant une période déterminée. Alors, j'ai appelé M le montant de l'insuffisance à financer ou le montant du découvert. T, le taux d'intérêt simple annuel du découvert. N, c'est la durée minimale du découvert en nombre de jours. I, c'est le montant de l'intérêt du découvert. Maintenant, si on veut calculer l'intérêt, on multiplie le montant du découvert ou de l'insuffisance fois le taux annuel fois le nombre de jours sur 36 000. C'est valable comme tout à l'heure. Donc là, on divise par 360 et par 100, donc ce qui va donner 36 000. Ou bien en nombre de mois, ce sera le montant fois le taux fois le nombre de mois divisé par 1 200. Donc là aussi, on a un coût, le coût du découvert, qui est égal au montant des intérêts plus les commissions, comme toujours, en hors-taxe. Alors, maintenant, si on veut calculer ce montant de l'insuffisance, il faut savoir que l'entreprise, elle possède une trésorerie initiale et parfois, elle exige une trésorerie minimale. Donc, pour pouvoir déterminer notre montant du découvert, tout d'abord, on doit déterminer notre besoin, de combien on a besoin d'argent. Ce qu'on a déjà, on enlève la trésorerie minimale pour voir ce qu'on peut retirer de notre trésorerie, donc notre trésorerie disponible, et on va chercher ce qui nous manque, donc notre insuffisance, qui va représenter notre montant du découvert. Alors, un autre moyen de financement, l'emprunt lié au cycle d'exploitation. C'est un emprunt à court terme, accordé aux entreprises ayant des activités saisonnières, par exemple, des activités agricoles ou hôtelières. On parle en général de crédit de campagne. Alors, je vais nommer C, le capital emprunté, T, le taux d'intérêt simple, N, la durée de remboursement en jour. Alors, le remboursement des emprunts à court terme, peut-être soit en bloc, c'est-à-dire en intégralité, en une seule fois, soit par tranche. Donc, on rappelle que les intérêts sont toujours calculés sur le capital restant dû en début de période, c'est-à-dire la dette qui reste à rembourser au début de chaque période. Donc, la même chose, on a un coût ici. Donc, les intérêts qu'on va payer suite à cet emprunt, plus toujours la commission en or taxe. Donc, on va traiter une activité tirée du BAC 2012, session de contrôle, pour absorber le déficit temporaire de trésorerie estimé à 140 000 dinars, causé par les problèmes de mes ventes et l'augmentation importante des stocks. Le gérant de l'entreprise, le climatiseur, a le choix entre deux sources de financement suivantes. Soit, la première source de financement, il va escompté le 2 janvier 2012, trois effets de commerce d'une valeur de 144 000 dinars, échéant le 19 février 2012. Les conditions d'escompte sont les suivantes. Taux, 9%. Nombre de jours de banque, 2. Commission de manipulation, 6 dinars par effet. TVA sur commission, 18%. Là aussi, on va utiliser le taux de 10%, car il s'agit d'un BAC en 2012, où le taux était de 18%. Donc, deuxième source de financement, obtenir un crédit, plutôt un découvert bancaire, égal au montant du besoin. Les conditions de la banque sont taux, 10%. Nombre de jours, 45 jours. Commission, c'est 0,1% du montant du découvert. Et enfin, une TVA au taux de 18%. Là, on va répondre à la première question, déterminer le coût de l'escompte. Donc, on a les données suivantes concernant la première source de financement, c'est-à-dire l'escompte des effets. Donc, on va essayer de tracer l'axe du temps. Alors, tout d'abord, on va commencer par la date de négociation, qui est le 2 janvier, c'est-à-dire le 2, 0, 1. On va mettre aussi la date d'échéance, qui est le 19 février, c'est-à-dire le 19, 0, 2. Et lorsqu'on compte de date en date, il faut compter le mois complet, c'est-à-dire pour le mois de janvier, ça sera le 31, 1. Et pour pouvoir calculer le nombre de jours entre le 2 et le 31, on doit faire 31 moins 2 égale 29 jours. Et puis, du 31 au 19, 0, 2, on a 19 jours. Il ne faut pas oublier le nombre de jours de banque. Donc, pour calculer N, il suffit de faire 29 plus 19, plus les 2 jours de banque, ce qui va nous faire 50 jours. Donc, maintenant, on va calculer le montant de l'escompte, qui est égal à la valeur nominale, fois le taux d'intérêt, fois le nombre de jours qu'on vient de déterminer, divisé par 36 000. Donc, 144 000 fois 9 fois 50 sur 36 000. On va avoir un montant de 1 800 dinars. Après, on va calculer notre commission hors TVA. Donc, vous voyez là, on a une commission de 6 dinars par effet. Et en haut, on a 3 effets. Donc, on aura 6 fois 3, ça fait 18 dinars. Donc, ce qui va nous donner un coût de cette solution, donc le coût de l'escompte, qui est égal à l'escompte plus la commission hors-taxe. Donc, on aura 1 800 plus 18, ça fait 1 818 dinars. Alors, on vous demande par la suite de calculer le net d'escompte. Donc, je rappelle ce qu'on a déjà vu. Donc, on a la valeur nominale 144 000. On a le montant de l'escompte, 1 800 dinars. Et on a une commission de 18 dinars hors TVA. Donc, je rappelle que le net d'escompte, c'est la valeur nominale moins l'agio. Et que l'agio, c'est le montant de l'escompte plus la commission en toute taxe comprise. Donc, tout d'abord, on va essayer de calculer l'agio. Donc, on aura 1 800 dinars plus 18 fois 1, le taux de TVA fois 1,18. Donc, on aura 1 800 plus 21,240, ce qui va donner 1 821,240 dinars. Donc, le net d'escompte, valeur nominale moins l'agio. Donc, vous avez 144 000 dinars moins l'agio, 1 821,240. On va avoir un net d'escompte de 142 178,760 dinars. Donc, ça, c'est le montant réellement encaissé par l'entreprise suite à la négociation des trois effets. Alors, pour le découvert, Donc, je rappelle pour la deuxième source de financement que l'entreprise, elle a un déficit temporaire de 144 000 dinars, un taux d'intérêt de 10%, une durée du découvert de 45 jours et une commission égale à 0,1% du montant du découvert. Donc, tout d'abord, on va essayer de calculer le montant de l'intérêt. Donc, c'est le montant de l'insuffisance fois le taux fois N sur 36 000. Donc là, comme vous voyez, vous avez le montant de l'insuffisance qui est de 144 000, le taux de 10%, la durée 45 jours. Donc, on va juste appliquer 140 fois 10 fois 45 sur 36 000, ce qui va nous donner un intérêt de 1 750 dinars. Maintenant, on va essayer de calculer la commission hors TVA, donc, qui est égale à 0,1% du montant du découvert et que le montant du découvert est de 140 000 dinars. Donc, on va faire 140 000 fois 0,1 sur 100, ce qui va nous donner une commission de 140 dinars. Finalement, si on veut calculer le coût du découvert, il suffit de faire la somme de l'intérêt plus la commission, donc 1 750 plus 140, ce qui va donner 1 890 dinars. Alors, pour nous, quelle est la solution la moins coûteuse pour l'entreprise ? Donc, je rappelle que le coût de l'esquente, c'est 1 818 dinars qu'on a trouvé dans les questions précédentes. On a le coût du découvert qu'on vient de déterminer. Donc, bien sûr, l'entreprise a intérêt de choisir toujours le moyen le moins coûteux, donc on va choisir l'esquente car il a un coût plus faible. Donc, 1 818 est inférieur à 1 890. Alors, on va traiter une autre activité, tirer du manuel scolaire, donc l'activité 4, page 285, un peu modifiée. Donc, l'entreprise La Rose du Sable fabrique et commercialise deux articles en porcelaine. Elle rencontre actuellement une concurrence croissante de la part d'autres entreprises d'activités similaires. Le directeur de l'entreprise décide en conséquence d'améliorer la qualité et d'augmenter la quantité fabriquée à vendre des deux articles. Donc, le directeur financier estime que le besoin en fonds de roulement est de 45 jours du chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires annuel s'élève à 364 090 dinars au taux de 18%. Pour financer ce besoin, l'entreprise compte négocier les deux tiers de la valeur des effets en portefeuille que vous avez là en annexe. Donc, quand on parle de portefeuille de l'entreprise, on parle des clients effets à recevoir. Donc, première question, on va calculer le montant du besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement en valeur, c'est le besoin en fonds de roulement en jours fois le chiffre d'affaires hors taxes par jour. Donc, je rappelle que le directeur financier estime son besoin à 45 jours et que notre chiffre d'affaires annuel est de 364 090 dinars. Donc, on va essayer de calculer le chiffre d'affaires par jour. Donc, on divise le chiffre d'affaires annuel par 360, qu'on multiplie par la suite par le nombre de jours. Donc, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement en valeur de 45 510. Par la suite, on va essayer de terminer la valeur nominale des effets négociés par l'entreprise. Donc, vous avez l'annexe là. Donc, client effet à recevoir, on regarde le solde qui est de 15 000 dinars. Donc, on a une valeur nominale totale des effets de 15 000 dinars. Et bien sûr, on va négocier le 2 tiers de ces valeurs. Donc, on aura 15 000 fois 2 sur 3. Donc, la valeur nominale des effets négociés est de 10 000 dinars. Donc, sachant que les conditions d'escompte de la banque sont les suivantes. Donc, on a le taux d'escompte, la commission, le nombre de jours et le nombre d'effets à escompté est de 2. Donc, on va tout d'abord déterminer le montant de l'ajout. Donc, pour calculer le montant de l'ajout, il faut tout d'abord calculer le montant de l'escompte. Donc, on a 10 000 fois le taux 11 fois le nombre de jours 36 000, 36 plutôt, divisé par 36 000. Donc, la valeur nominale des effets, je rappelle que c'était de 10 000 dinars qu'on a retrouvés dans la question précédente. Donc, on aura 110 dinars. Ensuite, on va essayer de calculer le montant des commissions. Donc, là, on a une commission de 5 dinars par effet. On a négocié deux effets. Donc, on aura 5 fois le nombre d'effets fois 1,18 parce que, bien sûr, la commission est en toute taxe comprise. Donc, c'est 11 dinars 800. Donc, le montant de l'ajout, c'est E plus les commissions toute taxe comprise. Donc, ce qui va donner un montant de 121 800. Finalement, si on veut déterminer le net d'escompte, il suffit de, bien sûr, déduire de la valeur nominale le montant de l'ajout. Donc, on aura 10 000 moins 121 800, ce qui va nous donner un net d'escompte ou un prix de rachat de 9 878,200 dinars. Donc, ça, c'est le montant que l'entreprise va encaisser. Alors, on va déterminer maintenant le montant total des disponibilités trésorerie de l'actif après escompte. Alors, déjà, l'entreprise possède des disponibilités en banque et en caisse. Donc, on regarde. Vous voyez, là, vous avez les soldes des comptes banque et caisse. Alors, déjà, on a cédé ou plutôt négocié deux effets qui nous ont ramené, bien sûr, de l'argent, d'une somme de 9 878,200. C'est le net d'escompte qu'on a déterminé tout à l'heure. Là, on a un solde débiteur du compte banque. Pourquoi un solde débiteur ? Parce que là, vous remarquez que la somme des débits est supérieure à la somme des crédits. Donc, on aura un solde débiteur de 9 525,900. Donc, des disponibilités, si vous voulez, de ce montant. Et bien sûr, le solde du compte caisse. Le compte caisse est toujours débiteur. Donc, on aura 2 023,900. Donc, tout ça, ce qui nous donne, bien sûr, un total disponible de 21 428 dinars. Donc, l'entreprise arrivera-t-elle à financer son besoin de fonds de roulement ? Que suggérez-vous ? Donc, je rappelle que notre besoin de fonds de roulement, on l'a trouvé, il est égal à 45 510. Donc, on ne peut pas financer, puisque les disponibilités sont inférieures au montant du besoin. Alors, quelles sont les solutions que l'entreprise pourra envisager pour financer le reste de ce besoin ? Elle pourra recourir à un crédit bancaire, à court terme, bien sûr, un crédit fournisseur ou, bien sûr, un découvert bancaire. Alors, la solution que l'entreprise a trouvée pour assurer le financement du reste de son besoin en fonds de roulement, le directeur financier de Nisar désire avoir une trésorerie minimale de 5 918 dinars. C'est adressé à deux banques de la région pour obtenir un crédit bancaire à moins d'un an. On a les conditions de la première banque par ici. Donc, paiement de 5 mensualités constantes de fin de période de 6 000 dinars majorés des intérêts, au taux d'intérêt de 12 % l'an et des commissions au taux de 2 % hors TVA. Pour la banque Y, paiement de 10 000 dinars par tranche, là, 10 000 dinars dans 3 mois et 20 000 dans 6 mois majorés des intérêts au taux de 11 % l'an avec une commission de 2,5 % hors TVA. Donc, tout d'abord, on va essayer de déterminer le montant du crédit bancaire. Donc, le montant du crédit bancaire, c'est le montant qu'il nous reste à financer pour notre besoin de fonds de roulement. N'oubliez pas qu'on a déjà une trésorerie disponible et que le directeur financier exige une trésorerie minimale. Donc, c'est ce qu'on a en disponibilité. Donc, 21 428. Le directeur financier exige une trésorerie minimale et on a un besoin de 45 510. Donc, de notre trésorerie disponible, on va retrancher notre trésorerie minimale pour déterminer le montant réellement disponible pour l'entreprise. Et après, on va voir combien il nous manque par rapport à notre besoin en fonds de roulement. Donc, on a 30 000 dinars d'insuffisance. C'est le montant qu'on va emprunter auprès de l'une des deux banques. Alors, par la suite, on va déterminer le coût total du crédit bancaire de chaque type de banque. Donc, on va commencer par la banque X. Donc, pour simplifier les calculs, on va essayer de dresser un tableau de remboursement de l'emprunt. Donc, on le représente comme on représente le tableau d'emprunt à long terme. Donc, vous avez le capital restendu en début de période. Là, la période, elle est en mois. On a ici le calcul de l'intérêt sur le capital restendu, le montant de l'amortissement ou de la tranche à rembourser, la mensualité qui assimilait à l'annuité pour l'emprunt à long terme. Et enfin, on a le capital restendu en fin de période. Je rappelle que pour la banque X, le paiement se fera en 5 mensualités constantes de 6 000 dinars majorés des intérêts au taux de 10 % l'an et des commissions de 2 % hors TVA. Donc, tout d'abord, on a toujours le montant du capital restendu de la première période, représente le montant de l'emprunt, donc 30 000 dinars. On a 6 mensualités, plutôt 5 mensualités de 6 000 chacune, donc ce sont les amortissements. Donc, on va les recopier ici. Et bien sûr, on aura un total de 30 000 dinars. Donc, par la suite, le montant de l'intérêt, on a dit que l'intérêt, il est toujours calculé sur le capital restendu en début de période. Donc, puisqu'il s'agit d'un taux annuel et là, on a une période d'un mois, on va faire 30 000 x 12. Donc là, il nous manque... Bon. Là, il nous manque fois, donc 30 000 x 12 x 1 sur 1 200 ou bien si vous voulez compter en nombre de jours, vous aurez 30 000 x 12 x 30 sur 36 000, ce qui va donner l'intérêt de la première période égale à 300 dinars. Donc, pour calculer la mensualité, on additionne l'intérêt avec l'amortissement, donc 6 000 plus 300, 6 300. Et pour calculer le capital restendu en fin de période, on retranche celui du début de période moins l'amortissement, donc on aura 24 000 dinars. le capital restendu de la fin de période du premier mois sera le capital restendu de la deuxième période, c'est-à-dire 24 000 dinars. Et bien sûr, comme d'habitude, x 12 x 1 sur 1 200, donc on va obtenir 240 dinars d'intérêt. Et enfin, on va faire 240 plus 6 000, ça fait 6 240. Le capital en fin de période, ça sera 24 000 moins 6 000, ça va donner 18 000 dinars. Ce capital de fin de période sera le capital de début de période de l'année, plutôt du mois suivant. Donc, 18 000 x 12 x 1 sur 1 200, 180 dinars. Donc là, il y a un petit décalage entre les lignes, ce n'est pas grave. Donc, on aura 180 plus 6 000, ça va faire 6 180, donc et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir bien sûr 0 à la fin. Donc là, on a un total des intérêts de 900 dinars et le total des mensualités, c'est 30 900 dinars. Donc, une fois le tableau de remboursement de l'emprunt terminé, on peut calculer le coût de la banque X. Donc, le coût de la banque X, c'est le total des intérêts plus la commission hors taxe. Donc, la commission hors taxe, je rappelle que c'est de l'ordre de 2 % du montant de l'emprunt et que le montant de l'emprunt est de 30 000 dinars. Donc, commission 2 %, montant 30 000, donc on aura 30 000 x 2 sur 100, ce qui donne 600 dinars. Et aussi, on a calculé déjà le total des intérêts qui est de 900 dinars. Donc, on aura 900 dinars plus la commission hors taxe, 600, ce qui va donner un coût pour la banque X de 1 500 dinars. Pour la banque Y. Donc, un petit rappel, on a un paiement de 10 000 dinars dans 3 mois et 20 000 dinars dans 6 mois, majoré des intérêts. Donc là, on a le montant de l'emprunt qui est de 30 000. Donc, à la date zéro, le capital restant dû est de 30 000. Donc, on va payer 10 000 dans 3 mois. Donc là, on a un paiement dans 3 mois de 10 000. Donc, notre capital restant dû au bout de 3 mois, ce sera 30 000 moins 10 000, donc ce qui va donner 20 000 dinars. Après, on a 20 000 dans 6 mois, bien sûr, par rapport à la date zéro. Donc, dans 6 mois, ce sera au bout du sixième mois. Donc, on va payer 20 000, ce qui va donner un capital restant dû de 20 000 moins 20 000, c'est-à-dire zéro. Alors, pour pouvoir calculer les intérêts qui sont toujours calculés sur le capital restant dû de début de période, donc, je rappelle que pour calculer l'intérêt, c'est le montant du capital restant dû fois le taux fois le nombre de mois sur 1 200. Donc, pour l'intérêt de la première période, on a le capital... Alors, on a le montant du capital restant dû, 30 000, fois le taux, 11 %, fois 3, qui est le nombre de mois, sur 1 200, ce qui va donner 825 dinars. Pour l'intérêt de la deuxième période, donc là, on a 20 000 fois le taux, fois, bien sûr, la période restante qui est de 6 moins 3, c'est-à-dire 3 mois. Donc, on aura 20 000 fois 11, fois 3 sur 1 200, ce qui va donner 550 dinars. Donc, là, on a un total des intérêts de 1 375 dinars. Pour la commission, donc, on a une commission de 2,5 % du montant de l'emprunt, donc on aura 30 000 fois 2,5 sur 100, ce qui va donner 750 dinars. Donc, finalement, le coût de la banque Y, ça sera la somme des intérêts 1 375 plus la commission 750 dinars, ce qui va donner un coût de 2 125 dinars. Donc, quelle sera la banque ou quel conseil donner à l'entreprise la rose des sables ? Donc, le coût de la banque X, c'est 1 500 dinars. Le coût de la banque Y, c'est 2 500, 125 dinars. Donc, l'entreprise doit choisir la banque X car elle a le coût le plus faible, 1 500 inférieur à 2 150. Donc, calculer le coût total de l'opération de financement du besoin de trésorier lié au cycle d'exploitation. Donc, finalement, toutes ces opérations ont abouti à différents coûts. On va essayer de calculer le coût total de ce besoin en fond de roulement. Donc, on a un besoin de 45 510. D'abord, on a escompté deux effets et, bien sûr, ce qui nous a... On a encaissé en fin de compte 21 428. Le directeur commercial plutôt financier a exigé une trésorerie minimale de 5 918. Et on a emprunté le reste auprès, bien sûr, de la banque X puisque c'est la banque choisie. Donc, un montant de 30 000 dinars. Donc, le coût de l'escompte est de... C'est le montant de l'escompte plus la commission hors-taxe. Et là, le coût de l'emprunt, c'est la somme des intérêts plus la commission hors-taxe. Donc, pour le calcul du coût de l'escompte, je rappelle qu'on a déjà calculé l'escompte. On l'a trouvé, il est égal à 110 dinars et que la commission est de 5 dinars par effet et qu'on a négocié deux effets. Donc, on aura 110 dinars plus 5 fois le nombre d'effets, donc ce qui fait un coût de cette opération de 120 dinars. Pour le coût de l'emprunt, on l'a déjà calculé, pour la banque X, on a trouvé que c'est 1 500 dinars. Finalement, ce coût de financement mixte nous a coûté un escante, plutôt le coût de l'escompte et le coût de l'emprunt. Donc, on fait coût de l'escompte plus coût de l'emprunt, ça fait 120 dinars plus 1 500 dinars, donc un total de 1 620 dinars. Voilà, donc on va essayer de récapituler tout ce qu'on a vu au cours de cette section. Donc, au départ, on a vu le besoin de fonds de roulement en nombre de jours, comment on calcule le besoin de fonds de roulement en valeur, quelles sont les sources de financement du cycle d'exploitation. Alors, on a vu qu'on peut utiliser des ressources stables, des ressources à court terme, comment calculer le coût de l'escompte, comment calculer le coût du découvert, comment calculer le coût d'un emprunt à court terme et enfin, comment on choisit entre les différents moyens de financement. Alors, cette section est maintenant achevée. J'espère que ce cours vous sera utile. Essayez de travailler encore plus et de persévérer. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada